La victoire totale, la victoire sera toujours totale. L'important je pense que c'est de se qualifier. Sur ce match là on est à 24 heures, on doit se concentrer. Le dernier entraînement étant fait, après il y a des principes de vie à respecter, bien dormir, bien manger, ne pas trop s'énerver et prendre le match comme un match normal. Les matchs qui ne sont pas normaux sont des matchs qui créent des problèmes. Donc pour nous ça va être un match normal, sachant que contrairement à ce que tout le monde peut penser, les favoris c'est Gormaïa, ce n'est pas des CMP puisque eux viennent de là-haut et nous on vient d'en bas. Donc on va rester sur notre travail, on va faire abstraction du résultat du match allé et jouer pour gagner comme on fait toujours. Et cette fois-ci on va rajouter un peu d'énergie et de cœur. Alors effectivement, merci de faire cette remarque. Et vous allez considérer que ma réponse va être la même que depuis quelques temps puisque ce n'est pas la première fois qu'on a beaucoup, beaucoup d'occasions et ce n'est pas la première fois qu'on n'arrive pas à concrétiser. Mais je pense qu'au-delà du travail technique, il y a plus un petit peu la mentalité, changer l'esprit quand on a le ballon devant le but parce qu'on pense que c'est un acquis. Et là on travaille dessus, on travaille sur l'esprit. Le football, il y a un esprit. Sur le dernier match, j'ai dit à Loco, par exemple, je prends un exemple tout bête mais ce n'est pas pour incriminer qui que ce soit, il a une balle au 6,50 m, il veut contrôler. Même Messi tacle, je lui ai dit. Voilà, c'est toutes ces formalités qui paraissent futiles, le tacle, etc. qui font que la décision de marquer un but, ce n'est pas la technique, c'est la volonté forte. La forte volonté. Et on est agressif pour défendre, on doit être agressif pour marquer. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, l'infirmerie, vous avez vu, Nguimbi a pris un tacle par derrière. Il va être out des terrains pendant 3, 4, 5 mois peut-être. Si ça va bien, au 6e mois, il pourra se mettre à jouer parce qu'il a une fracture du perronné. Au niveau de l'infirmerie, nous avons encore Enoch qui souffre de diarrhées et de problèmes au niveau du ventre. Donc il est 4. Sur le groupe de 25 qu'on avait, on est 23. Donc l'infirmerie est encore vide par rapport au nombre de joueurs. Et on a toujours le choix de faire des compositions d'équipes. Ça, c'est ce qui est le plus important. Effectivement, comme je l'ai dit avant de partir au Kenya, un match de qualification dure 180 minutes et donc 90. Préparer les joueurs aux pénaltys, je ne vois pas l'intérêt. Très sincèrement, on peut tirer 50 fois les pénaltys. Et pour répondre à votre question, au Rwanda, Vinny, il a tiré 25 pénaltys. Voilà. Et il en a marqué plus de 90%. Donc ça, ce n'est pas une science exacte. Les pénaltys, c'est une détermination comme les autres. On ne va pas travailler plus que ça. Parce que quand on travaille les pénaltys, on se met la pression supplémentaire. Nous, on veut nous qualifier et on doit se qualifier au terme du jeu. Pour une fois, on va retirer un petit peu ce suspense. Et ça, c'est l'objectif, c'est d'aller chercher la qualification sur le terrain. Et on a bien travaillé en fonction de l'équipe adverse. Et c'est le plus important. C'est une très bonne question. Maintenant, je pense qu'au niveau de la Coupe d'Afrique, il y a une différence qui a été faite. On avait peur. Non, on n'a pas eu peur. Puisque le premier match, on a gagné sans peur. Le deuxième match, on a eu peur. Donc, si vous faites une analyse en disant qu'on a plus peur à l'extérieur qu'à domicile sur ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la peur qu'on a eue pour le match du Soudan n'est plus la même. Puisque le public nous a aidé à évacuer cette peur au tir au but. Donc, on va, dans notre esprit, on ne vient plus libérer quand on va jouer ici. Et sachant que le stade va être plein, je pense que la volonté de chacun de nos joueurs, c'est de rendre ce bien-être à toute la population. Et donc là, la pression n'existe plus, puisque la pression est due à la peur extérieure. À l'issue du match contre le Soudan, les tirs au but, je pense que, je pense non, je suis sûr que si on a réussi les tirs au but, c'est parce que aussi le public était derrière nous. Donc, il nous a fait évacuer cette peur. Et ce que je demande au public, puisque moi, je ne saurais pas le faire, c'est de continuer à faire évacuer cette peur de la tête des joueurs. C'est au public de nous emmener vers où ils nous ont emmenés quand on a joué la série de tirs au but. Et ça, j'y crois et je sais que ça va se faire. Et la communion entre le public, les supporters qui sont à l'extérieur du stade et l'équipe se fera de façon naturelle. Et cette symbiose-là donnera la volonté à chacun de nous de donner le maximum de soin. Merci beaucoup pour la question. En tant que joueur, en tant que capitaine, avec mes coéquipés, Donc, demain, on va mouiller les maillots. On va mouiller les maillots pour que nous ayons cette victoire. Et on va se qualifier demain. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Notre état d'esprit est au bout fixe. Donc, on a fait un stage au Rwanda. Donc, depuis là, notre état d'esprit est bien. Nous sommes en ambiance parfaite. Et puis, nous sommes conscients que demain, c'est notre destin et notre histoire que nous allons écrire demain. Donc, nous sommes conscients que demain, si nous souviendrons tous les consignes du plan de jeu du staff technique et tout ce que nous avons travaillé, je pense que tout ira bien. Le message que moi, je dis toujours qu'ils suivent l'amour dans notre équipe. Donc, nous tous, les supporters, le staff dirigeant, le staff technique, le joueur. Si nous sommes ensemble, je crois que le résultat, c'est facile à prendre. Et s'il nous supporte comme il le fait, en tout cas, je crois que demain, la qualification sera certaine. C'est au niveau des mentales. Donc, au niveau des mentales, nous sommes bien préparés au niveau des mentales. Et la concentration, donc, je crois que si nous sommes concentrés et oublier le résultat du match allé, on fera mieux. Donc, nous sommes conscients que demain, on oublie ces résultats que nous avons faits à l'extérieur et bien se concentrer, n'avoir pas peur et jouer notre football, je pense qu'on va gagner le match. Merci, c'est gentil. Le passé, je m'en sers. Je ne vis pas du passé. Je me sers du passé, effectivement. Je tire en tir des leçons de ce qui s'est passé. On prend surtout source avec le passé. Ça, je ne vous le retire pas. Maintenant, les états mentaux ont évolué au niveau des joueurs. Il y a tellement de paramètres qui peuvent sortir chacun de nous, de notre force de caractère, qu'aujourd'hui, pour essayer de garder au maximum l'esprit de chacun et la force et la volonté comme vous le souhaitez, c'est de s'interner. C'est ce qu'on a fait. On a été isolés de tous. On a vécu notre vie comme on vit là-bas. Et maintenant, on va écrire notre histoire. Effectivement, la finale a été jouée, gagnée à l'extérieur. Aujourd'hui, nous, on écrit notre histoire à domicile. Je vais vous tirer les oreilles parce que vous n'avez pas écouté. Oui, j'ai dit tout à l'heure que des CMP, non-instant, le résultat n'est pas favori. Puisque eux étaient premiers, ils ont joué la C1, d'où ils se sont fait éliminer. Nous, on vient des barrages. Donc, le favori reste malgré tout eux. Mais nous, le résultat, on va le prendre pour le rendre bénéfique. Mais on ne va pas s'en servir. Pour nous, on est parti à 0-0 contre une équipe qui est plus forte que nous sur le papier. Mais nous, on va montrer que sur le terrain, on sera plus fort. Vous allez me payer une bouteille de champagne comme l'autre parce que vous n'avez pas écouté. Aucunement, je n'ai parlé de Varane blessé. C'est Enoch. Enoch, le petit jeune, latéral gauche. Effectivement, Enoch, le prénom, j'aurais dû dire. Varane, comme vous l'appelez, c'est Inonga pour moi. Et Enoch, c'est Manguindoula. Voilà. Donc, non, Varane, il va bien. Contrairement à peut-être moi qui ai été fauti puisque je n'ai pas donné le nom de famille. Mais Inonga va parfaitement bien. C'est Enoch Manguindoula qui a des problèmes de santé au niveau du ventre, qui aurait, lui, défenseur gauche de métier, qui aurait pu éventuellement postuler. Et là, on va partir effectivement avec Varane qui va bien. On va juste travailler un petit peu son mental pour qu'il se repositionne bien. Parce que là, vous avez vu sur le match aller, il a été pris sur le fait. Comment Bahide n'était pas tout à fait prêt. Et puis Varane qui était plus prêt parce qu'on avait prévu d'autres plans de jeu pour les 25 minutes qui arrivaient. Et j'ai fait rentrer Varane. Et maintenant, il est plus conscient que ce poste est le sien. Donc, on a travaillé en conséquence. C'est un jeu important, bien sûr, parce que nous sommes joués pour 90 minutes. Et nous sommes venus ici pour obtenir un résultat. Bien sûr, nous pouvons aller dans les stages groupes. de la CUP. Donc, c'est un jeu difficile. Bien sûr, nous savons, parce que nous sommes d'un côté de la maison. Mais, vous savez, je suis un coach confiant et mes joueurs sont très confiant. Et si nous pouvons jouer au niveau que nous pouvons jouer, je crois que nous pouvons obtenir les résultats par Dieu's grâce. Quand nous jouions l'année dernière, nous avons fait quelques chances pour score des joueurs. Et nous avons travaillé sur cela cette semaine. Et donc, les joueurs nous devraient être plus clé en place de jouer. Et si nous pouvons faire ça demain, je crois que nous allons prendre la game. Bien sûr, c'est toujours, quand vous êtes en place de la maison, vous allez avoir les supporters pour les équipes. Mais, comme un professionnel, vous aurez à faire attention à ce que vous êtes ici. Et nous sommes ici pour jouer football. Nous ne sommes pas ici pour être touristes et regarder le crowd ce qu'on va jouer. Nous sommes concentrés sur ce qu'on va jouer. Et comme je disais avant, quand vous êtes professionnel, vous aurez à faire attention à ce que vous êtes ici. Il ne faut pas s'il est ici, en Espagne ou en Angleterre. J'ai joué le jeu, et j'ai joué en fronte de 40,000, 50,000 personnes. Et quand vous allez sortir sur la page, vous nez pas vraiment entendre les gens. Si vous êtes concentrés sur ce que vous êtes ici, et nous tous savons pourquoi nous sommes ici. Et c'est important pour les deux côtés. C'est important pour nous, comme pour eux. Alors, si nous pouvons jouer notre jeu, que nous savons que nous pouvons jouer, peut-être que nous pouvons tourner leurs supporters contre eux. Parce que nous sommes au top de la jeu. Donc, c'est une chose que nous pouvons faire aussi. Mais, 9 fois par contre 10, vous vous aurez juste focus sur comment vous allez jouer, et comment vous allez performer individuellement, et en tant que équipe. Je suis sur la bench, et je n'ai même pas besoin de supporters. Parce que je suis focussé sur comment le jeu se passe. Et, en tant que joueur, si vous êtes focussé, comme je disais, votre pensée est sur la jeu, et ce que vous avez besoin de faire, et ce que vous avez besoin de faire, pour aider le team à gagner la jeu, alors vous n'avez pas de problème. Merci. 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 Merci.